Bonjour à tous, je suis Vincent Trelly, directeur associé du cabinet William. Je vous remercie de l'intérêt porté à cet événement où nous sommes heureux d'accueillir M. Luc Ferry, philosophe, pour un échange qui contribuera au débat d'idées, notamment sur l'essor des technologies numériques et leur impact sur l'écosystème de santé. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de William de contribuer à la transformation du système de santé par la prise en compte de l'ensemble des enjeux, qu'ils soient humains, sociétaux, médicaux, économiques, techniques et bien évidemment réglementaires. Je vous souhaite donc de passer un agréable moment lors de cet échange. Luc Ferry, bonjour, merci d'avoir accepté de partager avec nous votre vision. Bonjour Vincent, avec plaisir, merci à vous pour l'invitation. William et son écosystème sont au cœur de la transformation numérique et c'est sur ce sujet que nous allons échanger sans tabou ce matin. Nous vivons une révolution sans précédent, celle de l'Internet et des technologies numériques que l'on parle d'intelligence artificielle, de 5G, d'Internet des objets et des immenses perspectives, parfois extrêmement optimistes et puis parfois un peu plus sombres. Quelle analyse vous faites de cette troisième révolution et quelles sont les grandes tendances de cette révolution ? La troisième révolution industrielle, c'est d'abord celle de l'intelligence artificielle. Le reste, c'est l'habillage. La robotique sans intelligence artificielle, ça n'est rien. Le numérique sans intelligence artificielle, ça n'est rien. Et donc, c'est d'abord et avant tout une révolution de l'intelligence artificielle. Je dirais que le principal problème que nous avons, nous, en France et plus généralement en Europe, c'est que nous sommes encore aujourd'hui des sous-traitants des États-Unis et de la Chine, pour ne pas dire une colonie. Ce qui est un paradoxe puisque nous avons des chercheurs qui sont extraordinaires. Nous avons des startups qui se montent en France en particulier, qui sont tout à fait remarquables. Mais les plus grands aujourd'hui, comme Yann Lequin, avec qui j'ai eu le plaisir de déjeuner il n'y a pas très longtemps, qui est l'inventeur du deep learning, donc on peut dire l'inventeur de l'intelligence artificielle moderne, il est breton, il est français par conséquent, et il travaille malheureusement pour nous, il travaille pour Facebook, il travaille pour Mark Zuckerberg. J'ai visité les entreprises de Facebook en Europe, notamment FAIR à Paris. Donc, vous savez, ils ont six antennes d'intelligence artificielle qui travaillent notamment sur la reconnaissance faciale, mais pas seulement faciale, parce qu'en médecine, la reconnaissance faciale ou la reconnaissance d'un mélanome par rapport à un carcinome, c'est la même technique, évidemment. Et donc, il y a là 400 chercheurs qui sont extraordinaires, mais ils travaillent pour les États-Unis. Et donc, pour l'instant, on a un vrai problème, c'est qu'y compris sur le plan militaire, j'en ai beaucoup parlé avec certains de nos plus hauts gradés, de nos généraux, de nos amiraux, il faudrait qu'on investisse 40 milliards d'euros dans l'armée pour qu'elles redeviennent autonomes et souveraines par rapport aux États-Unis. Par exemple, au Mali, aujourd'hui, tout le renseignement est américain, tout le renseignement que nous utilisons, nous, armées françaises, est américain. Et donc, je dirais que le principal problème, pour moi, il est là. On a toutes les compétences scientifiques en Europe et singulièrement en France. On a encore une fois d'excellents chercheurs. On a des médecins, des biologistes extraordinaires. On a des informaticiens, des mathématiciens extraordinaires. Mais malheureusement, les États-Unis ont pour l'instant compris, la Chine aussi, que le pétrole, si je puis dire, de la troisième révolution industrielle, c'est l'intelligence, tout simplement, qu'elle soit humaine ou artificielle. Ce qui fait gagner de l'argent au GAFA, Amazon, pourquoi Jeff Bezos est le numéro un mondial en matière de réussite financière et commerciale ? C'est parce qu'il a compris que c'est l'intelligence qui fait gagner de l'argent. Amazon, c'est que l'intelligence, il n'y a rien d'autre dedans. Et donc, c'est ça qui nous manque aujourd'hui en Europe. C'est une souveraineté par rapport à cette domination américaine et chinoise de la troisième révolution industrielle. Et comment on fait pour essayer de rattraper ce retard et de remettre à niveau, à part les 40 milliards ? Oui. Il faut d'abord, il faut... Il faut rappeler de projets européens, structurés. D'abord, moi, si j'étais aux affaires, mais ce n'est pas le cas, mais d'abord, je pense qu'il faut rapatrier les cerveaux, les cerveaux européens, Demi Sassabis, par exemple, est britannique. C'est lui qui a inventé AlphaGo, l'ordinateur qui a battu le logiciel, qui a battu l'Isidol en 2016, donc le meilleur joueur au monde au jeu de Go. Donc, c'est une performance extraordinaire. Il est britannique, mais il travaille pour Google. Je viens de citer le cas de Yann Lecun, qui est français, mais il travaille pour Facebook. Donc, on a un problème, si vous voulez, de fuite des cerveaux, dont on connaît depuis longtemps. Moi, vous savez, j'étais chercheur au CNRS quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, quand j'avais, je ne sais pas, 22, 23 ans. J'avais, enfin, un peu plus tard, d'ailleurs, quand j'avais 30 ans. J'avais deux agrégations, un doctorat d'État. J'étais royalement payé l'équivalent de 1 400 ou 1 500 euros par mois. Donc, moi, ça m'est égal. Mais quand vous avez un type comme Yann Lecun ou comme Demi Sassabis, je pense que ce n'est pas ça qu'ils gagnent chez Google ou chez Facebook. Je pense qu'en plus, ils ont des conditions de travail, parce que ce n'est pas une question de vénalité, ce n'est pas une question d'argent, mais quand même, ça aide. Mais ils ont aussi des conditions de travail qui sont extraordinaires. Donc, comment on fait, première chose à faire, créer un fonds européen pour financer la recherche sur la troisième révolution industrielle et pour garder nos meilleurs chercheurs en Europe et en leur offrant des conditions de travail exceptionnelles. Et puis, deuxième chose, un fonds pour garder les licornes en Europe. C'est très important parce que les Américains comprennent très bien que quand une entreprise, une start-up passe le milliard de dollars, ils la rachètent tout simplement. Les grandes entreprises, les gars-familles, rachètent les start-up parce que, un, ça supprime un concurrent, et deux, ils savent qu'ils rachètent quelque chose qui marche. Donc, il faudrait qu'on ait une politique européenne sur les chercheurs et sur les start-up qui crée un fonds suffisant pour qu'on puisse les garder chez nous. Encore une fois, ce n'est pas seulement une question d'argent au sens vénal du terme, mais c'est une question aussi de conditions de travail et de recherche. Et la condition de travail, un chercheur comme Yann Lequin chez Facebook, il est le roi du pétrole, si je puis dire. Il est le roi de l'intelligence. Il a toutes les conditions de travail les plus extraordinaires qu'il soit. Il peut faire absolument ce qu'il veut. Et c'est la même chose qui est chez Google. Vous allez chez Ray Kurzweil dans la Silicon Valley. Moi, j'ai beaucoup discuté avec ces gens-là sur l'IA. Eux, ils pensent qu'on va arriver à l'IA forte. Moi, je ne crois pas, mais peu importe. Mais en tout cas, vous avez là des conditions de travail qui sont absolument exceptionnelles. Alors, où on va avec l'IA ? On entend du bien, du mal. On a des Laurent Alexandre qui nous font l'apologie de l'IA en basculant parfois un peu même sur une forme de transhumanisme. Et puis, à côté, on a des gens qui sont très pessimistes et qui disent que c'est le début de la faim, le contrôle des hommes, que c'est Orwell. Votre opinion là-dessus, c'est une technologie dont c'est le gars qui va décider ce qu'il en fait ? Oui, bien sûr. Je pense que Laurent Alexandre a très largement raison et qu'en France, systématiquement, on est hostile au progrès, à l'innovation, parce que la France est le pays le plus pessimiste du monde. On est plus pessimiste que les Afghans et les Irakiens. Donc, on est délirant en France sur les questions. Et vous avez des quantités d'intellectuels qui interviennent dans les médias pour vous expliquer que le transhumanisme, c'est en effet Orwell, c'est le retour des nazis et des intellectuels de très grand renom. Je ne vais pas citer les noms puisqu'ils ne sont pas là. Je n'aime pas citer le nom des gens quand on ne peut pas discuter avec eux. C'est désagréable et c'est une facilité. Mais j'en ai en tête qui sont constamment dans les médias qui confondent en plus transhumanisme et post-humanisme. Le transhumanisme, c'est simplement le projet de lutter contre le vieillissement. C'est tout, ça n'a rien de scandaleux, ça n'a rien de nazi, c'est le contraire. Autant que je me souvienne, les nazis n'essayaient pas d'allonger nos vies. Ils essayaient plutôt de les raccourcir. Et donc, c'est absurde. Allez voir, par exemple, je vous donne un conseil. Allez voir la TED conférence, ça ne dure comme toutes les TED conférences qu'un quart d'heure, de Jean-Marc Lemaitre, qui est directeur de recherche à l'Inserm sur les questions, ce qu'on appelle edging en bon français, sur les questions de vieillissement. De quoi s'agit-il ? Juste, je vous explique ça. Et ça donne une image de l'IA qui n'est pas celle qu'on trouve dans les médias pessimistes aujourd'hui. Il s'agit de poursuivre le travail qui a été fait par le prix Nobel 2012, Shinei Yamanaka, donc un Japonais, comme son nom l'indique, qui a été prix Nobel en 2012. Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il a été capable de reprogrammer des cellules adultes, donc des cellules différenciées, en l'occurrence des cellules de la peau, des fibroblastes. Il a été capable de les reprogrammer en cellules souches originaires. Vous savez qu'il y avait, les catholiques en particulier, râlaient, protestaient, parce qu'on conservait les embryons, on congelait les embryons pour faire de la médecine réparatrice et pour garder des cellules souches. Quelquefois, on conservait aussi les cordons ombilicaux, mais c'est moins performant. Les cellules sont déjà un petit peu différenciées. Et là, Yamanaka réussit à inverser le processus de vieillissement. Et mon ami Jean-Marc Lemaitre, vous pouvez voir la tête de conférence, c'est très intéressant. Alors, Yamanaka réussit à ça avec quatre facteurs, qui sont des facteurs de reprogrammation de cellules adultes en cellules souches originaires, les IPS, les cellules souches induites, on les appelle. Et Yamanaka pensait qu'on ne pouvait pas aller au-delà. Et mon ami Jean-Marc Lemaitre a été convaincu qu'on pouvait prendre les cellules sénescentes. Donc, vous savez ce que c'est que des cellules sénescentes ? Ce sont des cellules qui ne se divisent plus, qui synthétisent autour d'elles toutes sortes de facteurs qui produisent les maladies de la vieillesse. L'arthrite, l'arthrose, un certain nombre de cancers, la sarcopénie, l'ostéoporose, les saloperies. Vraiment, ce qui nous emmerde quand on vieillit, il faut dire les choses clairement. Et donc, il a réussi à reprogrammer en cellules souches originaires des cellules d'une cinquantaine de centenaires. Moi, j'ai vu les souris qu'il a. Une souris, ça vit quoi ? Deux ans et demi ? Vous avez des cellules, des souris qui n'ont pas été traitées, puis vous avez des souris qui ont été traitées. On a l'impression qu'elles ont 15 jours. Elles sont magnifiques. Elles n'ont pas le dos cassé. Elles ont un poil lumineux. Le transhumanisme, c'est ça. C'est simplement lutter contre le vieillissement avec cette idée qu'au fond, si on faisait vivre les humains, peut-être 130 ou 140 ans, non pas des vieillards, mais en jeunes, je veux dire. Il ne s'agit pas d'allonger la vieillesse, il s'agit d'allonger la jeunesse. Les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent qu'on va fabriquer une population de vieillards gâteux en fauteuil roulant. Ce n'est pas ça. C'est qu'on va allonger la jeunesse. On va retarder la vieillesse. Et donc, ça permettrait peut-être, ce n'est pas sûr, mais c'est ça le pari à l'humanité d'être moins sauvage, moins bête. Regardez le XXe siècle, c'est une horreur. On n'est pas si formidable. Alors, le post-humanisme, ce que des gens comme Testard ou Olivier Rey condamnent en permanence, ils confondent transhumanisme et post-humanisme. Le post-humanisme, c'est l'idée de Kurzweil, c'est l'idée de fabriquer une iaforte. Une iaforte, c'est quoi ? C'est fabriquer un cerveau de neurones artificiels qui serait tellement performant qu'il produirait de la conscience et des émotions. Au fond, on aurait une post-humanité. Je n'y crois pas une seconde. Je pense que ce projet est délirant. Mais c'est ça, le post-humanisme. Le transhumanisme, c'est simplement lutter contre la vieillesse et allonger la jeunesse. Quand je vois le nombre de cosmétiques qui sont vendus chez L'Oréal, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui seraient partants. Et surtout, quand vous pensez à quelqu'un que vous aimez et qui vieillit et qui va mourir, on aimerait bien que les gens qu'on aime visent 20 ans, 30 ans de plus, en bonne santé, en pleine forme. Donc, ce n'est pas du tout un projet diabolique et nazi. Mais toujours cette idée aussi qu'on retrouve, je vais y revenir, mais grâce à l'IA, juste un point pour donner des aspects positifs, grâce à l'intelligence artificielle, vous le savez, on guérit des cancers grâce aux immunothérapies, à la reprogrammation des lymphocytes T, notamment, où on utilise CRISPR, CRISPR-Cas9, ou Cas12 ou Cas13 aujourd'hui. Et donc, on reprogramme des cellules, on travaille avec l'intelligence artificielle avec CRISPR et on guérit aujourd'hui des cancers, en particulier des mélanomes, qui est un très mauvais cancer parce qu'ils métastasent très vite avant qu'on s'en aperçoive. Et donc, on guérit des mélanomes qui étaient encore mortels il y a 5 ou 10 ans. Et donc, c'est ça aussi l'IA. Ce n'est pas simplement, en Chine, on va contrôler… Alors, bien sûr, en Chine, on utilise… Le gouvernement chinois utilise l'IA pour contrôler les gens, pour fliquer les gens. Mais le problème, ce n'est pas l'IA, le problème, c'est le gouvernement chinois. Bien sûr. Et donc, la santé, on dit souvent que ça va être un des secteurs les plus impactés par cette révolution numérique et par l'intelligence artificielle. C'est lié à quoi ? C'est lié à… Essentiellement, on dit souvent que l'intelligence artificielle, si elle a mis du temps à démarrer et qu'il y a eu des aires glaciaires un peu depuis 1950, c'est parce qu'on manquait de moteurs. Maintenant, on l'a avec les supercalculateurs. Et on manquait de carburant. Et maintenant, on l'a avec les milliards de data que l'on produit en permanence. Et donc, c'est grâce à cela qu'on va développer énormément de choses, des modèles prédictifs, de la médecine personnalisée. On a déjà des exemples internationaux un peu significatifs. Bien sûr. Par exemple, dans le domaine du diagnostic, là, vous avez raison. C'est que pour comprendre comment fonctionne l'IA, moi, pardon, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un algorithmeur. Bon, là, il faudrait inviter Aurélie Jean, qui est formidable, qui a écrit un très beau livre, qui s'appelle « Derrière la machine » et qui est spécialiste des algorithmes, d'une petite Française, une jeune Française qui travaille au MIT et qui est géniale. Mais moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais ça fait dix ans que je travaille là-dessus, donc je comprends ce qui se passe. Et il faut comprendre que ce qui booste aujourd'hui l'intelligence artificielle, et c'est pour ça que les Chinois sont numéro un mondieux, ils sont maintenant devant les Américains, il y a, vous l'avez dit, la puissance des supercalculateurs. Vous savez qu'en Chine, les derniers ordinateurs, ils sont capables de traiter 140 millions de milliards d'opérations par seconde. Je dis bien 140 millions de milliards d'opérations par seconde. Et c'est évidemment indispensable pour traiter les milliards de milliards de data qui traînent partout dans le monde. Le deuxième paramètre qui booste l'intelligence artificielle quels sont les algorithmes ? Eux, ils sont fabriqués par les humains, ils sont corrigés en permanence. Et puis le troisième, et c'est le plus important, c'est la quantité de data qu'on donne, si je puis dire, à bouffer à la machine. Pour qu'un enfant de 5 ans reconnaisse un zèbre qui a des rayures d'un âne qui n'en a pas, il lui faut trois photos. Après, il ne se trompe pas. La machine lui faut peut-être 300 000 photos, mais une fois que vous lui avez fait manger, si je puis dire, les 300 000 photos de zèbres et d'ânes sous toutes les coutures possibles, ou de lions et de tigres, sous toutes les coutures possibles et imaginables, elle vous reconnaît un lion d'un tigre avec un centimètre carré d'oreille sur une photo floue à 3 kilomètres. Et donc là, elle reconnaît un mélanome d'un carcinome. Il y a eu, vous savez, une compétition il y a trois ans qui a été organisée entre un logiciel de diagnostic médical de dermatologie contre 54 dermatologues qui étaient des PUPH, donc très haut niveau de 17 pays différents. Donc, il n'y avait pas de biais sur l'information. 95 % de… On leur montrait des photos de grains de beauté pour savoir si c'était cancéreux ou pas, en gros carcinome ou mélanome, etc. Et donc, alors moi, je précise, j'ai fait trois ans de biologie du cancer sérieusement, puis j'ai commencé à travailler sur la biologie il y a 30 ans avec Jean Dosset, qui m'avait fait l'amitié de me faire venir au CEF avec Daniel Cohen. Donc, je n'ai jamais arrêté, j'ai une passion pour cette discipline. Je vais faire la parenthèse. Et donc, 95 % de bonnes réponses pour la machine de diagnostic médicale, 85 % pour les médecins. Ils ont râlé en disant, mais nous, on n'est pas des machines, on veut voir les patients, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, qu'elle agit là, etc. Normal, bon, on est… On parle avec… Le dialogue avec le patient nous aide à faire le diagnostic. On les a laissés voir les patients qui étaient derrière les photos, mais ils sont passés de 84 à 89 %, mais ils étaient toujours battus par la machine. Et il y a eu un débat très important en Grande-Bretagne pour savoir si on ne devait pas obliger les médecins non pas à suivre les indications de la machine, ce qui serait idiot, mais à les consulter. Pourquoi ? Parce que la machine dispose d'une base de données, de data, qui est des milliers de fois supérieure, peut-être à notre cerveau. On ne dit plus rien, ça ne veut pas dire qu'on est bête, mais ça veut dire qu'on ne peut pas avoir ce stockage-là dans notre cerveau, la machine peut. Alors, il y a eu un papier, je termine avec ça, il y a eu notamment dans le livre de Yuval Harari, que je trouve un très, très mauvais livre, pardon, je le dis franchement, qui a été repris par Gaspard Koenig en France, disant, oui, la machine va nous faire perdre notre liberté. Ils ont pris l'exemple d'Angelina Jolie, puisqu'une machine a dit à Angelina Jolie qu'elle avait 95% de risque de développer un cancer du sein, vu ses ascendants familiaux. Elle a fait l'ablation des seins, ce qui en effet est très dur, probablement elle l'a très bien fait d'ailleurs. Et donc, ils disent, Angelina Jolie a perdu sa liberté face à la machine, mais l'argument est d'une bêtise rare. Si c'était un médecin humain qui lui avait dit ça, c'était pareil. De toute façon, il fallait qu'elle prenne la décision, ça ne changeait rien. Et le fait que la machine soit meilleure que l'humain nous aide à décider librement. Donc, c'est vraiment des arguments d'une bêtise absolue, mais qui marche. Beaucoup de médecins aussi que je vois me disent, mais est-ce qu'on ne va pas perdre notre liberté de diastroptie ? Je leur dis non. Je leur dis non. Vous serez trois, vous aurez le logiciel de diagnostic, vous aurez le patient et vous, et vous discuterez, si je puis dire, à trois. Et si vous n'êtes pas d'accord avec la machine, vous direz au patient, écoutez, la machine dit ça, moi je vous dis autre chose, je pense que la machine déconne, maintenant c'est vous qui choisissez. Et je vous dis pourquoi je pense qu'elle se trompe. Et là, il y aura un dialogue. Après, le patient pourra choisir ce qu'il veut. Mais ce n'est pas du tout, ce n'est pas parce que la liberté est éclairée mieux par une machine que par un humain que l'humain perd sa liberté. C'est absurde. C'est vraiment des sophismes bêtes, mais répandus par quelqu'un comme Yuval Harari, avec des livres qui se vendent à des millions d'exemplaires, malheureusement, et qui font beaucoup de dégâts. Et donc, ça donne tout de suite l'idée, vous voyez, que l'intelligence artificielle, ça va être le flicage, ça va être notre liberté perdue, ça va être le troisième Reich qui revient. Mais ce n'est pas vrai, c'est faux. Alors après, bien sûr qu'on peut avoir des mauvais usages. Enfin, vous savez, je termine avec ça, pardon, je parle trop, mais j'étais au Cambodge cette année, je suis allé à Phnom Penh visiter cet atroce lycée de la torture, puisque c'était dans un lycée. Les Cambodgiens ont tué en gros deux millions et demi de leurs concitoyens sur un tout petit pays sans nouvelle technologie, avec des haches et des bêches et des pioches, c'est tout. Donc, le problème, c'est la saloperie humaine ou c'est le manque de démocratie dans les pays, ce n'est pas la technologie le problème. Alors que la technologie permette de faire des choses, oui, mais vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, c'est 65 millions de morts, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, il n'y avait que la cauderie humaine. On est d'accord. Ça me permet de faire une transition. On a souvent peur de la destruction des métiers. Vous l'abordez d'ailleurs dans l'ouvrage « Sagesse et folie du monde qui vient » que vous avez co-écrit avec Nicolas Bouzou et que je conseille, qui est tout à fait remarquable. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on se trompe de catégorie et qu'on aura bien du mal avec des machines, des robots ou de l'intelligence artificielle à remplacer un boulanger, un charcutier ou un conducteur de bus et que par contre, on aura peut-être plus de facilité que les métiers les plus en danger sont peut-être les plus qualifiés, les métiers dits entre guillemets « bases de données », c'est-à-dire les avocats, les spécialistes, les grands médecins dont finalement le boulot pendant leurs études est d'apprendre des milliers de livres et ensuite de se tenir au courant des milliers de publications qui concernent leur secteur. Comment vous voyez, vous l'avez déjà un peu abordé avec la coopération avec la machine, comment vous voyez l'impact de cette révolution numérique et de l'intelligence artificielle à la fois sur la société en général et un petit peu particulièrement sur les métiers du soin et de la santé ? Alors, je pense qu'on commet beaucoup d'erreurs quand on dit, je lis ça tant que 45% des métiers qu'on connaît aujourd'hui auront disparu dans 30 ans, enfin tout ça est faux. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sont d'abord et avant tout les tâches qui sont impactées, mais pas les métiers eux-mêmes. Je vous donne un exemple, quand j'arrive au ministère de l'Éducation en 2002, je demande à une de mes secrétaires de rassembler les répertoires, les répertoires avec les adresses, les téléphones des gens. Il y en avait six qui traînaient dans le ministère puisque j'avais quatre ministères, j'avais l'école, j'avais la recherche, j'avais les universités, j'avais la jeunesse, j'avais mes répertoires. Tout mec que long story shot. Elle a mis une semaine à rassembler les choses, à vérifier, etc., ou à dix jours même, à calligraphier, etc. Aujourd'hui, avec un logiciel, en gros, elle aurait mis deux heures. La tâche a disparu, heureusement, parce que c'est une tâche idiote, en fait. Le métier de secrétaire n'a pas disparu, je n'ai pas viré ma secrétaire pour autant. Et donc, elle travaille avec moi, elle fait des choses mille fois plus importantes, elle relit mes livres, elle s'occupe de mille choses pour moi. Elle me connaît mieux que personne d'autre au monde, on travaille ensemble dix fois par jour, et donc elle fait des choses qui sont plus intéressantes pour elle et pour moi que d'écrire à la main un répertoire. Donc, la tâche a disparu, le métier n'a pas disparu. Alors oui, il y a des métiers qui seront très impactés, mais il y en a relativement peu. Par exemple, radiologue, c'est sûr que c'est très impacté, parce que la machine fait beaucoup de choses. Mais néanmoins, il faudra quand même un radiologue ou deux ou trois dans un service de radiologie pour surveiller la machine et puis pour interpréter les résultats, et puis pour parler avec le patient. Mais en gros, ce qui est très important à comprendre, si j'étais ministre de l'éducation encore, ce serait mon premier sujet, plutôt que de m'occuper de savoir s'il faut un oral au bac ou pas, ce dont je me fous comme dans l'an 40, à vrai dire. Ce dont je m'occuperais, c'est de savoir quelle formation donner à nos enfants pour qu'ils soient complémentaires du monde de l'IA et pas victimes du monde de l'IA. Et vous le disiez très bien, les métiers qui associeront la tête, le cœur et la main, l'intelligence, les relations humaines, le sens des responsabilités, par exemple, et puis éventuellement un savoir-faire manuel pratique en plus, ne seront pas remplacés par la machine. Autrement dit, cuisinier, jardinier, directeur d'hôtel, pilote d'avion ou de train, ce sera pas remplacé par les machines. Je vais être très clair, le radiologue disparaîtra avant le généraliste et le généraliste disparaîtra avant l'infirmière en médecine. Parce que pour retourner quelqu'un lui piquer le cul en lui disant que ça lui fera pas mal, ce qui est évidemment un mensonge, il faut une personne, la machine ne sait pas faire ça. Un directeur d'hôtel, c'est irremplaçable. Donc un jardinier, un cuisinier, c'est irremplaçable. Un psychologue aussi, c'est irremplaçable. La machine ne fera pas de psychologie. Et donc il y a des métiers comme ça vers lesquels il faut envoyer plutôt nos enfants s'ils ne sont pas des grands scientifiques. Les grands scientifiques auront toujours du boulot, que ce soit les biologistes ou les mathématiciens ou des grands littéraires qui écrivent des livres, très bien. Mais sinon, il vaut mieux les envoyer vers des métiers tête-cœur-main. C'est ça que l'éducation nationale devrait préparer dès aujourd'hui. Réparer un moteur de bagnole, ça demande énormément d'intelligence, mais ça demande aussi du savoir-faire manuel. Ça, la machine ne sait pas faire. Elle peut éventuellement faire un diagnostic sur un moteur perfectionné. On fait ça chez Mercedes ou chez Renault. Mais pour réparer, pour changer un alternateur qui ne charge plus la batterie, il faut mettre la main à la pâte, si je puis dire. Et ça, ce n'est pas remplaçable par une machine. Donc, il faut réfléchir dès maintenant à ces métiers qui ne disparaîtront pas, étant donné que le revenu universel de base, l'allocation universelle, ce serait la pire catastrophe qu'on puisse imaginer. Pourquoi ? Parce qu'à terme, vous auriez 70% des Français qui seraient quoi ? 800-900 euros par mois. C'est-à-dire, en fait, pas très suffisant pour vivre, loin de là même, à mon avis. Et puis, vous auriez 30% des gens qui auront un vrai boulot, qui rouleront en Porsche ou en Ferrari ou en Mercedes et puis qui considèreront assez rapidement que les 70% qu'ils payent, parce que c'est eux qui les paieront, c'est le travail qu'ils payent. Si on est payé, c'est parce qu'on travaille. Et donc, ils considèreront assez rapidement que les 70% d'à côté sont des parasites. Et vous organiserez une société de la haine, en vérité, et de la jalousie. C'est une clé et les alphabets un gamin, quoi, quelque part. Exactement. Il faut absolument éviter ça. Le seul moyen d'éviter ça, c'est rendre nos enfants complémentaires de l'IA et pas victimes de l'IA. Et donc, il faut les former dès aujourd'hui à des métiers qui ne seront pas remplacés par les machines ou alors des métiers pour lesquels les machines seront une aide et pas un adversaire. Ça, ça demande beaucoup de réflexion sur ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, nos politiques ne sont pas formés à ça. Ils ne connaissent pas ces choses-là. Ils ne connaissent pas la troisième révolution industrielle. Ils ne savent pas ce que c'est que l'IA. Ils ne savent pas ce que c'est que la robotique. Et donc, ils se contentent. En fait, la formation de nos hommes politiques, pour l'essentiel, c'est en gros Sciences Po, c'est-à-dire la sociologie électorale. Et puis, la communication. C'est en gros Sciences Po et Séguéla. C'est-à-dire, j'aime beaucoup Séguéla, qui est un ami, ce n'est pas ça. Mais en termes de formation, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Je suis désolé, mais avoir zéro formation scientifique, avoir zéro formation d'historien, c'est une catastrophe. Jusqu'à Giscard, on avait des hommes politiques. Giscard était polytechnicien. Mitterrand, quoi qu'on en pense. Je ne suis pas mitterrandien, mais c'était un homme extrêmement cultivé en histoire. Et donc, soit ils étaient historiens ou scientifiques, ou les deux, mais ce n'était pas simplement la sociologie électorale et la com'. Vous voyez, ça, c'est... Pour comprendre la troisième révolution industrielle, nos politiques ne sont pas du tout armées. D'accord. Et la santé se numérise, comme d'autres secteurs, mais beaucoup plus. On a des plateformes, on va bientôt avoir un espace numérique de santé. Chaque citoyen, la loi l'a décidé. Comment est-ce que le patient, le citoyen patient, peut s'inscrire dans cette transition numérique ? On parle du patient au cœur de son processus de soins. On parle d'un patient de plus en plus acteur. Moi, je dis souvent, c'est vrai qu'on part de loin. Nos grands-parents, ils allaient voir la blouse blanche et puis ils écoutaient scrupuleusement ce que disait la blouse blanche. On parle aujourd'hui de patients experts. Alors, des fois, c'est pas terrible. Mais enfin, en tout cas, il y a Internet qui permet d'avoir une base de discussion avec son médecin tout de même. Comment vous voyez l'évolution du rapport à la médecine, du rapport à la maladie, vu du patient citoyen, avec le numérique et avec toute la connaissance à laquelle il a accès aujourd'hui ? Mais je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose. Moi, je vous disais tout à l'heure, ce sera un dialogue à trois. Le logiciel de diagnostic d'un côté, le médecin de l'autre et puis le patient qui aura été, peut-être s'il a une maladie grave, par exemple, il aura été dans des groupes de patients qui s'informent entre eux et qui disent, « Voilà, moi, j'ai tel traitement et toi, qu'est-ce qu'on t'a confié ? Moi, le médecin m'a dit ci, il m'a dit ça. » Bon, alors évidemment, parfois le médecin est un peu exaspéré parce qu'il reçoit des gens qui lui parlent comme s'il savait mieux que lui. Mais au fond, c'est assez superficiel comme exaspération. Ça ne dure pas très longtemps parce que le médecin, c'est à la fois un scientifique, c'est à la fois une science, c'est un art, la médecine. Donc, il apprend toute la journée, le médecin. Si c'est un bon médecin, il apprend toute la journée. Il regarde les revues, il est abonné à des revues médicales, il s'informe lui-même. Et puis surtout, même dans son métier, même s'il ne lit pas énormément, il s'informe, il apprend quand même des choses toute la journée. Il apprend aussi de ses erreurs parfois. Et donc, je pense qu'on aura un dialogue à trois et que c'est plutôt bien. Je me souviens, quand j'étais gamin, il y avait un film qui s'appelait « Le grand patron » avec Pierre Freinet. Et on voit à quel point le grand patron, c'était l'autoritarisme absolu. Le type, il était d'une arrogance absolue. Il pensait qu'il savait absolument tout, que même ses internes étaient vraiment… C'est de la merde. Et donc, ça, je ne pense pas que ce soit le modèle qu'on puisse poursuivre aujourd'hui. Je pense que ce n'est ni possible ni souhaitable. Et donc, après tout, que des patients viennent mieux informés, pourquoi pas ? Ce qui est parfois embêtant, c'est que vous avez des… Notamment dans les officines de pharmaciens qui vaccinent maintenant, c'est très, très bien que les pharmaciens vaccinent, vous avez des antivax qui arrivent pour un peu pourrir la vie des pharmaciens. Ça, c'est parfois très pénible pour eux. Ça, je comprends très bien que ce soit… Mais justement, c'est plutôt un manque d'information qu'une vraie information, en l'occurrence. Vous voyez, mais que des patients soient mieux informés qu'avant, ça permet plutôt de gagner du temps et puis de parler avec eux un petit peu sans dire que c'est d'égal à égal, mais enfin, de manière moins bête qu'avant. En effet, comme vous disiez, nos grands-parents ou même nos parents, ils arrivaient devant la blouse blanche, ils étaient tétanisés d'angoisse. Quand on leur prenait l'attention, ils avaient 22 de tension, mais ça ne voulait rien dire. Non, ils avaient 13 normalement dès qu'ils rentraient chez eux. Mais voilà, c'est parce qu'on était hyper impressionnés par le médecin, comme par le curé, d'une certaine manière. Bon, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Moi, je respecte infiniment, je travaille 40 fois par an avec les médecins. J'ai le plus grand respect pour ce métier. Je trouve que c'est un métier absolument génial, justement parce qu'un peu comme prof, c'est à la fois un art et une science. Mais en même temps, je trouve que d'avoir des élèves intelligents et bien formés ou avoir des patients intelligents et bien formés, ce n'est pas un mal. On peut faire avec ça. Et de même que la machine n'est pas un mal. La machine qui a une base de données meilleure que notre cerveau, elle nous aide, elle aidera le médecin, elle aidera le patient. Donc, je pense que… Oui, franchement, je trouve que le progrès scientifique est toujours un vrai progrès. Je suis très inquiet de la baisse du niveau scientifique de nos élèves et de la haine du progrès qui caractérise certains courants de l'écologie aujourd'hui. La croissance des antivax et des grands délirants me paraît de quelque chose d'absolument atroce. Parce qu'ils veulent qu'on revienne au Moyen Âge, à l'obscurantisme. Enfin, c'est absurde. Le vaccin a sauvé des centaines de millions de gens dans le monde. Voilà. Donc, acceptons ce progrès et faisons avec. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Enfin, tout ça est d'une banalité extrême. Mais je pense que la crise du progrès en France est quelque chose de… est la baisse de la formation scientifique, quelque chose d'absolument tragique. Vous avez évoqué la crise sanitaire dans vos propos. Moi, je l'ai vécu de mon côté avec une accélération extrêmement notable du télétravail qui ronronnait tranquillement depuis des années en France, à part dans certaines catégories plutôt qu'adrescoupes tertiaires. On l'a vu un peu se généraliser. On a vu une accélération de la télémédecine aussi qui avait aussi du mal à démarrer. Le lien entre la révolution numérique en cours et la crise qu'on a prise en pleine figure, est-ce que vous pensez… Quel lien vous faites entre les deux et quelles conséquences sur cette révolution numérique ? Est-ce que cette crise a été un accélérateur ? Est-ce qu'elle nous a aussi mis le nez dans nos propres contradictions ou dans nos propres manquements ? Qu'est-ce qui va sortir de bon ou de mauvais, d'ailleurs, de cette crise par rapport à cette évolution des technologies ? Écoutez, 70% des salariés qui ont goûté, si je puis dire, au télétravail, le plébiscitent. 70% sont pour. Il y a un petit livre qui était sorti il y a quelques années de Lucie Davoil, une économiste appelée « L'économie du bonheur ». Il y a eu le même livre, enfin le même titre plutôt, « Économie du bonheur » par une autre économiste, Claudia Sénique. Les deux petits livres sont très intéressants parce qu'on voit que le principal regret des Français par rapport au travail, c'est de ne pas avoir assez de temps pour leur famille. Et donc, je pense que le télétravail… Là encore, je vais vous dire des banalités, c'est une question de bon sens, mais au fond, il ne faut vraiment pas nacher le travail en équipe au bureau parce qu'on a besoin des autres pour avoir de stress que pour avoir des idées. On a absolument besoin des autres. On a besoin de discuter avec les autres pour tester les choses. Et puis, l'entreprise, c'est un lieu de vie en ce sens que c'est là qu'on rencontre ses amis, ses ennemis, sa future femme, son futur mari, sa maîtresse, son amant, ça existe aussi. Et donc, c'est un lieu de relations humaines par excellence. Et donc, on en a besoin. Mais il va falloir panacher, je ne sais pas moi, peut-être 50-50, je ne sais pas. Après, c'est aux chefs d'entreprise et aux salariés de discuter entre eux pour savoir comment s'organiser. Mais je trouve que ce progrès du télétravail est vraiment une bonne chose. Et puis, par ailleurs, on voit un autre aspect, le séquençage du virus, ce qui permet de voir s'il y a une progression des variants delta ou autre. Sans le séquençage du virus, on serait complètement dans le bleu, on serait perdu. Donc, c'est très important de pouvoir analyser les variants du virus pour savoir, donc avec l'intelligence artificielle, sinon pour séquencer un virus, il faudrait 40 ans, l'intelligence artificielle va mettre quelques heures. Et donc, on a absolument besoin de l'IA pour séquencer l'ADN ou l'ARN, peu importe, et pour savoir si ces variants résistent ou pas aux vaccins dont on dispose déjà. Et puis, pour savoir s'ils se développent, s'ils progressent de 2-4%. On dit que, par exemple, en ce moment, on a entre 2 et 4% du variant delta en France, c'est-à-dire du variant indien, mais ça, il faut l'IA pour le savoir, sinon on ne le saurait même pas, on n'aurait aucune idée. Et puis, il y a un point aussi qui est important, pardon, excusez-moi, c'est qu'il y a des gens, j'entendais un médecin l'autre jour, comme il n'est pas là, je ne vais pas citer son nom, il disait qu'il faut rendre absolument la vaccination obligatoire pour les vieux, parce que c'est eux qui risquent d'encombrer les services de réanimation, ce qui est vrai, d'ailleurs, parce que c'est évidemment eux qui vont bloquer, si jamais il y a une quatrième vague, avec des variants, c'est eux qui vont bloquer les services de réanimation. Mais l'obligation de vaccination est absurde, je vous explique pourquoi. Ce n'est pas que je sois contre, je suis absolument pour le vaccin, j'aimerais bien que ce soit obligatoire, mais ça ne sert à rien. Comment allez-vous savoir si quelqu'un est vacciné ou pas ? Vous ne pouvez pas le savoir, sauf s'il a le QR code dans son truc sanitaire, dans son pass sanitaire. Donc, vous allez dire, mais si vous n'êtes pas vacciné, vous aurez une amende de 135 euros, par exemple, mais les antivax s'en foutent totalement. Et en plus, encore une fois, comment allez-vous savoir si quelqu'un est vacciné ou pas vacciné, s'il vous ment ou s'il ne vous ment pas, vous n'en saurez rien. Donc, la seule solution aujourd'hui, même si c'est désagréable, la seule solution qui respecte en partie la liberté des antivax et qui en même temps pousse tout le monde au vaccin, c'est le pass sanitaire, c'est le QR code. Et c'est très logique, c'est très défendable, même en termes philosophiques, de philosophie morale et juridique. Si vous ne voulez pas vous vacciner, ne prenez pas l'avion, ne prenez pas le train, n'allez pas au bistrot, n'allez pas au restaurant, parce que vous mettez les autres en danger. On ne le fait pas pour vous punir. Vous êtes antivax, vous ne voulez pas de vaccin, très bien, mais vous ne pouvez pas mettre les autres en danger parce que vous avez des idées qui sont fausses. Et donc, le vaccin, ce n'est pas simplement se protéger soi, c'est à 98% protéger les autres. Donc, ce n'est pas une question d'individualisme, ce n'est pas dire je décide de ne pas me vacciner. Non, vous décidez de ne pas vous vacciner, vous décidez de mettre les autres en danger. Donc, vous ne vous vaccinez pas très bien, mais dans ce cas-là, vous n'allez pas au restaurant, vous n'allez pas au café, vous ne prenez pas le train, vous ne prenez pas l'avion, et vous n'allez pas au cinéma, et vous n'allez pas au théâtre. Voilà, et ce n'est pas pour être méchant qu'on fait ça, c'est simplement parce que le vaccin, c'est la question des autres avant tout, c'est une question morale avant tout. Est-ce que vous voulez prendre le risque de contaminer les autres ou pas ? Et donc, rendre le vaccin obligatoire est idiot parce qu'en vérité, en fin de parcours, vous revenez au pass sanitaire inévitablement, ne serait-ce que pour savoir si quelqu'un est vacciné ou pas. Et là, l'IA nous aide énormément parce qu'il faut un QR code, enfin, tout ça fonctionne sur l'intelligence artificielle. Cette petite chose que j'ai à la main, c'est 5 000 milliards d'opérations par seconde. C'est fou. 5 000 milliards d'opérations par seconde. Et donc, on a besoin de ça aussi bien pour prendre un Uber ou un G7 que pour un Airbnb ou pour avoir son QR code dans un pass sanitaire. Mais vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut rendre le vaccin obligatoire, mais sans se rendre compte qu'infiné, de toute façon, ça revient au pass sanitaire, que le pass sanitaire est la seule solution. Il n'y a pas d'autre. Et si les gens veulent avoir des relations avec les autres d'être dans un train, dans un avion, être dans la vie sociale, c'est désolant, mais il faut qu'ils se vaccinent. Il n'y a pas d'autre moyen de procéder. Est-ce qu'une des peurs qui résonne derrière ça, ce n'est pas de dire si aujourd'hui, on nous demande d'avoir une information de santé personnelle à la disposition du système pour pouvoir vivre ? Est-ce que ce n'est pas le premier d'une longue série et qu'après, on ne nous demandera pas d'avoir un pass « je suis vacciné contre la grippe », un pass « je n'ai pas de maladie sexuellement transmissible », un pass, etc. Je pense qu'il y a une partie de la peur qui est aussi liée au fait que c'est un peu la première fois quelque part qu'on nous demande d'avoir sur notre smartphone et de pouvoir présenter dans différentes situations une information, somme toute, un peu intime sur notre état de santé, lié à une crise sanitaire, bien entendu, contre laquelle il faut lutter, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais est-ce qu'il n'y a pas une trouille de la généralisation du principe ? De toute façon, il y a déjà des vaccins qui sont obligatoires. Si vous voulez aller dans tel ou tel pays, vous êtes obligé de vous vacciner sinon vous ne traversez pas la frontière, donc il faut quand même être clair. Pour les enfants aussi, il y a un certain nombre de vaccins qui sont obligatoires. C'est quand même comme ça qu'on en a fini avec la poliomyélite en France, qui était quand même une saloperie absolue. Donc il y a déjà des vaccins obligatoires et pour les médecins, il y a déjà un certain nombre de vaccins qui sont particulièrement obligatoires. Donc on est déjà dans ce système-là. Je crois que ce qu'il y a derrière, en fait, c'est le souvenir qu'on a du sida, je pense que c'est de l'axe surtout que c'est venu parce qu'on n'a pas oublié d'une certaine manière qu'à l'époque où le sida est apparu, donc en gros en 1983 où on a commencé à comprendre ce qui se passait, le sida c'était un peu comme les pestiférés au Moyen-Âge. C'est-à-dire que les gens ne connaissant pas le mode de transmission, ils pensaient par exemple qu'en embrassant quelqu'un sur les joues ou sur la bouche, on pouvait attraper le sida, ce qui est faux évidemment. Et donc dans les entreprises, le fait d'être séropositif au sida vous rendait pestiférés, c'est-à-dire que les gens ne s'approchaient plus de vous et donc je pense qu'on a gardé ce souvenir-là comme on a gardé malgré tout le souvenir des grandes pestes ou des lépreux. Souvenez-vous qu'on enfermait les lépreux dans ce magnifique épisode du lépreux dans Tristan et Isolde, dans Béroult, dans la première version de Tristan et Isolde, il y a ce merveilleux épisode qui rappelle ce que c'était que la lèpre au Moyen-Âge, mais d'une certaine façon le sida c'était au début la lèpre comme au Moyen-Âge qui revenait avec des pestiférés ou avec des lépreux qu'on voulait enfermer et dont même dans une entreprise même des gens raisonnables ne voulaient pas s'approcher. Bon, alors je pense qu'on n'en est plus là. J'espère en tout cas qu'on n'en est plus là et je ne pense pas du tout que ce soit le cas avec cette pandémie qu'on a vécue qui pourtant elle se transmet par la respiration tout simplement, donc par les aérosols. Bon, et donc je pense que c'est précisément dans ce cas de figure que c'est assez légitime. Vous voulez, moi quand je monte dans un avion, franchement je trouve ça assez légitime de la part des voyageurs de savoir si les gens qui sont dans l'avion ont fait un PCR ou si c'est ce qu'on leur demande aujourd'hui ou s'ils ont été vaccinés. Je ne pense pas que ce soit une atteinte scandaleuse aux libertés. Je pense que c'est plutôt une forme de solidarité et de fraternité d'une certaine manière qui est assez sympathique et assez morale. Voilà, donc on peut en discuter, mais je crois que les gens qui disent, tous ces libéraux aujourd'hui qui fabriquent des livres pour expliquer qu'on est rentrés dans un état totalitaire, je pense tout simplement qu'ils déconnent complètement. Je pense qu'au contraire, on a géré cette crise. Alors en France, on l'a gérée assez mal au début parce qu'on a dit il ne faut pas de masque, etc. On n'a pas fait comme en Allemagne. En Allemagne, ils sont vraiment fait tester, 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 tracer, isoler. Donc ils sont approchés le plus possible de la stratégie zéro Covid, le plus possible dans une démocratie. Ce qui fait que l'Allemagne aujourd'hui a 90 000 morts, nous on en a 110 000, mais je vous rappelle qu'il y a 67 millions de Français et 83 millions d'Allemands. Donc pour moi, le juge de paix, c'est la mort, c'est le nombre de morts. Et donc on a quand même très mal géré, contrairement à ce que dit notre Premier ministre, on a très mal géré la crise en France, notamment au début. Après, on a à peu près harmonisé, on a à peu près fait la même chose. Et puis, souvenez-vous qu'Olivier Véran nous a dit non, chez nous, il n'y aura pas de vaccinodrome, ce qui était complètement idiot parce qu'on perdait 30 % des doses. C'était de vaccins, de Pfizer, c'était absurde. Et après, on a changé de braquet. Aussi, on n'a pas voulu que l'armée nous aide. Après, on a changé de braquet. On a fait énormément de bêtises en France sur la gestion de la pandémie qui n'ont pas été faites en Allemagne et ça explique cette différence quand même énorme. Et je pense qu'on aurait dû aussi confiner en février pendant qu'il y avait des vacances scolaires. Mais peu importe les bêtises. En tout cas, globalement et en fin de parcours, ce sont des bêtises mais ce n'est pas de la malveillance, ce n'est pas de la méchanceté. C'est simplement qu'on a affaire à un gouvernement d'amateurs qui ne connaît pas bien le sujet. Mais on a fait ce qu'on a pu. Ils n'ont pas cherché à nuire. C'est absurde, on ne va pas leur faire un procès. Mais encore une fois, ce sont des amateurs. Les amateurs, c'est comme dans la chanson. En politique, c'est toujours compliqué. Mais néanmoins, même dans la chanson, le pire des professionnels est meilleur que le meilleur des amateurs la plupart du temps. C'est pareil en politique. Mais néanmoins, en fin de parcours, on a fait à peu près la même chose finalement que l'Allemagne, on a fait à peu près la même chose que les pays à peu près raisonnables. Je laisse le Mexique et les États-Unis de côté parce qu'ils étaient dirigés par des grands délirants. Mais néanmoins, encore une fois, on n'a pas perdu nos libertés. Le Parlement a voté l'état d'urgence. On n'est pas sorti de l'état de droit. Donc, il faut arrêter de déconner. On n'est pas du tout sorti de l'état de droit. Et au fond, quand on monte son QR code ou son PCR, quand on va monter dans un avion, on n'a pas perdu sa liberté. On monte simplement qu'on se conduit convenablement vis-à-vis des autres. C'est tout. Au contraire, c'est plutôt un progrès moral considérable. C'est du civisme. Merci. Qu'est-ce qu'elle nous apprend cette crise ? Si vous, observateurs du monde, philosophes, qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Et comment vous voyez les conséquences économiques ? Quand je regarde en ce moment la presse, les informations, on a l'impression d'une sorte de reprise un peu ou comme si on allait vivre une espèce un peu de quelques années glorieuses parce que tout repart. Est-ce qu'on va s'en sortir ? Est-ce que les mentalités vont évoluer ? Est-ce qu'on s'est transformé après ça ? Ou est-ce que tout va partir comme avant et on n'en parle plus ? Non, je pense qu'il s'est passé quelque chose de très important, notamment au début, après moins, c'est qu'on a mis pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la vie des individus, la santé, la santé mais comme facteur de vie. Ce n'est pas la santé au sein d'être en forme parce que c'est une maladie mortelle. Elle a tué 110 000 personnes en France, ce n'est pas rien, mais entre 3 et 6 millions dans le monde selon les différents chiffres parce que ça dépend si on compte les effets collatéraux, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas diagnostiqué des cancers ou des choses comme ça ou qu'on ait pris des lits et ce qu'on appelle les lits éphémères et qu'on n'ait pas pratiqué de telles ou telles interventions. Les chiffres sur le nombre de morts sont assez variables selon qu'on tient compte des effets collatéraux pas directs si vous voulez de la maladie. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a mis pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la vie au-dessus de l'économie et au-dessus en tout cas de l'économie immédiate puisqu'on a quand même soutenu l'économie. De ce point de vue-là, Bruno Le Maire a fait du bon travail. On a bien fait de soutenir l'économie parce que si on ne l'avait pas soutenue, on aurait eu des faillites en pagaille reprises après la fin de la pandémie vers laquelle on se dirige quand même assez probablement s'il n'y a pas une quatrième vague. Donc ça, quand vous comparez avec la grippe de Hong Kong de 1968-69, c'est incroyable. Dans la grippe de Hong Kong, il y a eu 35 000 morts en France. Mais à l'époque, on était 50 millions, on n'était pas 67 millions, donc c'était quand même énorme. C'était 4 ou 5 fois plus qu'une grippe saisonnière, donc c'était énorme. On n'a rien fait du tout, rien. Il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de fermeture d'écoles, pas de la RATP, les entreprises, la SNCF, tout a continué à marcher. Et dans le monde, j'ai l'article sous les yeux là, on dit que c'est une grippe banale, rien de spécial ne se passe, alors que c'était une grippe absolument foudroyante et mortelle. Et donc, on n'a rien fait. Là, pourquoi on a fait ça ? Parce que les deux grandes religions qui caractérisaient la France et particulièrement, l'Europe de l'Ouest, se sont effondrées entre 1968 et aujourd'hui. Il y avait 95 % de baptisés catholiques en 1950. Écoutez bien ça, ça explique tout. Il y avait 95 % de baptisés en 1950, il y en a 30 % aujourd'hui. Vous voyez ? Il y avait 45 000 prêtres en France en 1950, il en reste 6 000 aujourd'hui. On a eu un effondrement, il y avait 85 % et 80 % de croyants en France, de catholiques, il en reste 40 % aujourd'hui. Il y avait 25 % de communistes quand j'étais gamin, ils sont 2 % aujourd'hui au niveau du Parti animalier. Et donc, les grandes religions, c'est-à-dire les grandes transcendances, les grands récits transcendants, les grandes causes s'étant effondrées depuis 1968 pour des raisons que je ne peux pas analyser. Là, ce serait trop long, mais c'est lié à l'histoire du capitalisme qui innove et qui détruit. Destruction créatrice, disait Schumpeter. Et donc, ces deux grandes religions, ces deux grandes transcendances, ces deux grands récits supérieurs à l'individu s'étant effondrées. Quand les grands transcendances s'écroulent, qu'est-ce qui reste ? Il reste soi-même, l'individu, son nombril, on y tient beaucoup. Et donc, la santé, le bonheur, la prolifération de la psychologie positive, Christophe André, Frédéric Lenoir, et tout ça. Et donc, tout ce qui nous vient des États-Unis, d'ailleurs, la théorie du développement personnel et psychologie positive, c'est 100 % américain d'origine. Et donc, ce sentiment que, comme il n'y a plus de grandes transcendances, son bien-être, son bonheur, sa santé, l'écologie va avec ça, ça devient exponentiellement important. Donc, c'est la première leçon de la crise, c'est la plus importante. Le rapport à la mort a changé considérablement. Quand vous êtes croyant, vous pensez que vous avez une deuxième chance après, si je puis dire, ce qu'on appelle la mort de la mort dans la théologie chrétienne, l'épisode de la résurrection de Lazare, eh bien, la mort est moins angoissante que quand vous pensez qu'il n'y a rien derrière. Ensuite, sur le plan économique, contrairement à ce qu'a dit Nicolas Hulot, ce n'est pas du tout la mondialisation libérale qui est à l'origine de la pandémie. Ce n'est pas vrai, c'est faux. La peste, vous savez, les grandes pestes du Moyen-Âge, il a suffi de trois bateaux arrivant en France pour répandre la peste dans toute l'Europe. Donc, on n'a pas eu besoin de la mondialisation, on n'a pas eu besoin d'avions pour transmettre la maladie. Ce n'est pas vrai. En revanche, c'est la mondialisation libérale qui nous a sortis de la difficulté, de la pandémie, avec Pfizer-BioNTech en particulier, qui est une entreprise mais totalement mondialisée, qui est l'incarnation absolue de la mondialisation libérale avec un vaccin qui a été testé et développé dans dix pays différents. Et donc, c'est la mondialisation libérale, c'est la coopération entre les scientifiques avec deux scientifiques turcs de nationalité allemande chez BioNTech en Allemagne qui nous ont sortis de la difficulté, ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est la deuxième leçon. Vive la mondialisation libérale, vive la science. Alors, que les scientifiques se soient engueulés sur les plateaux de télé, ce n'est pas très grave. L'histoire des sciences est pleine de conflits, ce n'est pas une nouveauté. Mais néanmoins, c'est la science et c'est la science mondialisée, c'est la coopération scientifique qui nous a sortis de la mouise. Et puis, sur les plans économiques, tous les économistes, je crois, dont mon ami Bozou, sont d'accord là-dessus. Il va y avoir une reprise très forte, ça va repartir très fort. D'abord, parce que les Français ont énormément épargné, on n'est pas allé au bistrot, on n'est pas allé au resto, on n'a pas acheté grand-chose, les commerces étaient fermés puis on était repliés chez nous, on regardait, on faisait des apéritifs par Zoom ou ce que vous voulez, mais en gros, on ne dépensait rien. Donc, il y a eu énormément de milliards, des dizaines et des dizaines de milliards épargnés. Et puis, comme toujours, après les grandes catastrophes, si je puis dire, que ce soit les guerres ou les pandémies, il y a une très grande envie de faire la fête, de vivre, de retourner au restaurant, de voir les amis, de voyager aussi. Et donc, très probablement, ça vient repartir. En quoi, pour le coup, autant je trouvais la pandémie mal gérée en France, autant l'économie a été plutôt bien gérée, parce qu'il fallait absolument protéger nos entreprises, nos restaurants, nos taxis aussi, par exemple, qui n'ont pas travaillé du tout. Ils ont été très bien protégés. Quoi qu'il en coûte, bon, maintenant, on va le payer cher. Surtout, nos enfants vont le payer cher. Donc, il faut vraiment sortir le plus vite possible. Mais si on avait laissé les entreprises faire faillite, il n'y aurait pas eu de reprise après. Parce que quand on a fait faillite, quand on a mis la paix sous la porte, on ne repart pas. Quand on est mort, on ne revit pas, y compris en économie. Et donc, voilà, je pense que de ce point de vue-là, le monde d'après ne sera pas différent du monde d'avant. Ce n'est pas vrai. Sauf que, sur les questions de santé, je pense qu'on a compris qu'il faut se préparer à une prochaine pandémie. Juste un petit point là-dessus, si vous permettez, parce que c'est aussi un débat où j'ai entendu tellement de bêtises. Il ne faut absolument pas voler aux laboratoires leurs licences. C'est absurde. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils feront les laboratoires ? D'abord, c'est idiot, parce que le problème des vaccins, ce n'est pas un problème de coût. Ils sont très peu chers. C'est trois fois rien. C'est un problème de développement. C'est un problème de production. On construit des usines partout. Le problème, c'est la production. Donc, ce n'est pas un problème de coût du vaccin. Ce n'est pas vrai qu'en supprimant les licences aux laboratoires comme Pfizer ou Moderna, on améliorera la situation de la vaccination dans le monde. Ce n'est pas le problème. Le problème, il faut qu'on donne en gros 8 ou 9 milliards de vaccins aux pays du tiers-monde si on veut se protéger nous-mêmes. Mais ça, c'est un problème de production. Ce n'est pas tellement un problème de coût. D'ailleurs, on a dépensé tellement d'argent. Le coût du vaccin en France, ce n'est que dalle par rapport aux 400 milliards qu'on a développés pour soutenir l'économie et protéger les gens. Ça va être, je crois, quelque chose comme 15 milliards par rapport à 400. Ce n'est rien. Ce n'est pas le problème. Et si vous supprimez les licences brutalement comme le demandent un certain nombre de gens, de politiques un peu partout, la Mme Merkel a eu totalement raison. Quelle sera la réaction des laboratoires à l'avenir ? Ce sera de ne plus investir dans l'innovation. S'ils investissent dans l'innovation et qu'on leur pique l'argent qu'ils ont gagné avec ça, ils diront, OK, on va se concentrer sur les trucs qui marchent déjà. On va continuer dans le vaccin de la grippe et puis on n'investira pas dans l'innovation. Mme Merkel a dit ça très bien. Si vous piquez les licences au laboratoire pour faire fabriquer partout sans qu'ils bénéficient de quoi que ce soit, vous tuez l'innovation qui vient. Et donc, ce serait un tue l'innovation catastrophique en plus pour rien puisqu'encore une fois, le problème n'est pas un problème de coût des vaccins mais un problème de capacité de production aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se laisser tenter par des idées généreuses mais fausses, faussement généreuses mais qui seraient catastrophiques pour la prochaine pandémie. Et donc, je pense que s'il y a une leçon à tirer pour l'avenir, ce n'est pas du tout la leçon de Nicolas Hulot en disant la mondialisation libérale c'est affreux et tout ça, c'est un ultimatum que nous envoie la nature ce qui est complètement idiot. Non, il faut tirer comme leçon, l'écologie est importante mais surtout pas celle-là, la mondialisation libérale nous a beaucoup aidé mais surtout qu'il faut préparer, là c'est plutôt Bill Gates qui a raison, il faut préparer la prochaine pandémie et surtout, il faut se méfier de pandémies qui seraient, comment dire, fabriquées, si je puis dire, par des terroristes, c'est ça qui est très dangereux. On pourrait avoir des vaccins, pardon, des virus beaucoup plus dangereux un peu sur le modèle d'Ebola puisque sur le modèle du coronavirus. Et donc, voilà, le très grand danger, là il faut qu'on s'organise, c'est une prochaine pandémie. Pour le reste, je pense qu'il faut que l'économie reparte et puis il faut que, il faut surtout que les écologistes comprennent qu'il va falloir réconcilier l'écologie et l'économie, c'est ça le vrai sujet aujourd'hui pour les écologistes mais ce n'est pas de dire on va organiser la décroissance, la décroissance en médecine c'est la mort. Luc Ferry, pour terminer cet entretien, je vais vous, si vous en êtes d'accord, je vais vous donner quelques noms et quelques mots et je vous demande de réagir très vite en fait. Oui, j'ai promis, mais je ne connais pas l'exercice, vous ne m'avez pas prévenu mais je ne t'ai fait rien, on va essayer. Vous dit Didier Raoult ? Moi, d'abord, je pense que c'est quand même un très grand bonhomme, j'ai de la sympathie pour lui, je pense que malheureusement, ce n'est pas la panacée ce qu'il a produit mais je pense que sur un point, il avait raison, l'association azithromycine, hydroxychloroquine n'était pas mauvaise au tout début, dans les trois premiers jours de la maladie. Après, ça ne servait à rien parce que, si vous voulez, il y a deux types d'antivirus, il y a un antivirus qui empêche le virus de rentrer, c'est le cas du plaquénil et puis il y a des antivirus qui empêchent le virus de se reproduire quand il est dans les cellules. L'idée de plaquénil était bonne, ça n'a pas marché comme on aurait voulu, j'aurais préféré que ça marche mieux, c'est clair que ça n'a pas été la panacée mais l'idée était tous aux idiotes, ce n'était pas une idée bête, c'était l'idée d'utiliser un antiviral bien connu, pas cher et qui empêche le virus d'entrer dans les cellules au tout début de la maladie et quand Olivier Véran a dit on va réserver l'hydroxychloroquine pour les gens qui sont à l'hôpital, je me suis dit mais il n'a rien compris, à l'hôpital ça ne sert à rien, quand vous avez la tempête cytokinique, vous avez la maladie pulmonaire, ça ne sert strictement à rien, après on a compris qu'il fallait traiter avec des antibiotiques et surtout avec la cortisone, c'est pour ça qu'on a mieux traité mais en tout cas l'idée n'était pas absurde et il n'y avait pas de raison de l'insulter comme il a été insulté, je sais qu'il l'a cherché, c'est une grande gueule, il l'a fait exprès, il est comme ça mais franchement son idée de départ n'était pas du tout absurde. Si je vous dis souveraineté numérique, c'est vital, c'est vital pour toute l'Europe, il faut absolument éviter que l'Europe devienne une colonie des États-Unis et de la Chine, que nous ne soyons que des sous-traitants, il faut par conséquent que l'Europe soit capable d'investir massivement dans la troisième révolution industrielle pour que nous ayons notre souveraineté technologique et du coup politique et militaire, les deux en dépendent, donc c'est vital, c'est le sujet pour moi. Si j'étais président de la République pour parler comme les fous dans les hôpitaux psychiatriques, ce serait peut-être ma préoccupation principale et ça suppose une réforme complète de l'Europe. Si je vous dis élection présidentielle en 2022 ? Disons, je ne vais pas rentrer dans la politique aéri, mais ce qui est clair, c'est que l'élection présidentielle, elle se jouera sur des équipes. aujourd'hui, il n'y a pas l'équivalent du grand homme comme on avait avec De Gaulle ou même avec Mitterrand ou même avec Giscard et Chirac. Aujourd'hui, je pense que les trois parties qui peuvent l'emporter, l'AREME d'un côté, le Front National de l'autre et puis les LR au milieu, qui traînent les pieds pour l'instant, c'est un désastre à mes yeux, mais les trois parties qui ont une chance devront présenter davantage une équipe qu'un homme de salut national, un sauveteur, c'est fini, plus personne n'y croit. Et donc, le grand problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas d'équipe, il n'y a personne autour ou très peu de gens, ce n'est pas brillant, sur les 37 ministres aujourd'hui, je n'en connais pas 10 et c'est un vrai problème de représentation, c'est très difficile de se sentir représenté par des gens dont on ne connaît même pas le nom. Donc, c'est un problème de fond, ce n'est pas anecdotique. Et puis, le grand risque, c'est qu'un peu partout, les populismes l'emportent et c'est évidemment un vrai sujet. Bon, maintenant, ce sera de notre faute, on l'aura bien cherché. On parle de Startup Nation, qu'est-ce que ça vous dit Startup Nation ? Ça me fait vomir, voilà, je suis très clair, vous m'avez dit une autre chose, je pense que c'est le contre, cette américanisation de la France est une catastrophe absolue. Moi, je suis gaulliste, ça veut dire quoi Gaulli ? Je suis totalement libéral en économie, mais je serai beaucoup plus libéral encore que Macron, mais en revanche, je suis totalement républicain en politique. Vous savez, Victor Hugo avait une phrase que j'ai souvent citée dans mes livres que j'adore, c'est dans Les Misérables, il dit politique, deux problèmes, premier problème, produire la richesse, deuxième problème, la répartir. L'Angleterre résout admirablement le premier problème, à l'époque où Victor Hugo écrit Les Misérables, c'est l'Angleterre, c'est le pays le plus industrialisé du monde, très mal le second problème, c'est le pays le plus inégalitaire du monde. Le communisme prétend résoudre le deuxième problème, le problème du partage, mais c'est le partage du boucher qui est obligé de tuer ce qu'il veut partager. Le communisme tue l'économie comme le boucher tue le cochon ou l'agneau. Et donc, je pense qu'il faut être absolument libéral en économie, plus qu'aujourd'hui, parce que c'est ça qui produit les richesses, mais il faut être républicain à l'achevènement, si je puis dire, ou à la De Gaulle en politique, parce qu'après, il y a la question de la justice sociale, la question de la répartition, puis la question de l'autorité de l'État en matière de sécurité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un gouvernement, au fond, Emmanuel Macron, il a inventé le néolibéralisme de gauche. Pour moi, pardon de le dire, c'est ce qu'il y a de pire. Politiquement, je trouve que c'est ce qu'il y a de pire. Ce n'est pas un jugement sur la personne, mais je pense que ce courant-là politique, cette américanisation du monde est en train de détruire ce qu'il y a de plus noble dans la tradition républicaine et libérale européenne. Voilà. Enfin, française, française, vraiment française. Bon, on me dira que je suis un vieux con, mais j'assume. Moi, je ne dis pas ça et je vous remercie beaucoup, Luc, de cette entente que vous avez accepté de nous donner et de l'échange fort agréable que nous venons d'avoir. Merci à vous, c'est très gentil, c'est extrêmement sympathique. Merci, cher Vincent. Et quand vous voulez, à nouveau, si jamais. Voilà. Merci infiniment. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada